Il fit signe que oui, hocha la tête, et eus la métonna son rire cynique des temps d'orage. Jusqu'au soir je m'évertuais à lui ranimer les jambes. C'était pique des morceaux de bois. La paralysie, probablement. J'avais encore de l'espoir rapport à la tête qui continuait à virer sur son cou. Je lui enfonçais sa casquette, le recouvris de sa vieille couverture de lit sentant l'huile de poisson, et je le quittais une heure pour allumer les lampes là-haut. En montant la spirale, mon cœur battait fort. Je me souvenais de sa phrase. « Souhaite, le maleux, que je ne meurs point durant l'été, après le passage du ravitailleur. » Et je me rappelais aussi sa drôle de recommandation de l'arrosé d'alcool. Enfin quoi, il n'allait pas mourir quinze jours à côté de moi, lui qui pourrissait déjà au fond du charnier de son arme depuis tant d'années. Oh ben non, 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 je le jetterais plutôt dans l'océan. Quatre forces majeures, n'est-ce pas ? À la mer comme à la mer. Lorsque je redescendis, je le retrouvais couché, bien sage, ne remuant ni pied ni doigt. Ses yeux se fixèrent sur les miens, affectueusement, d'une couleur toute tendre, il me dit, d'un accent que je ne lui avais jamais entendu, « Mou pauvre Jean, je suis fini. » Ce fut comme si mon père, mon vrai père, me parlait. Je me mis à genoux près de lui, pleurant et oubliant mes réflexions égoïstes. Ben non, c'est pas une raison l'ancien pour vous effrayer. Vos jambes vont vous revenir. On n'est pas fini pour une chute, un simple étourdissement. À votre âge, on se frappe, mais quoi, je suis là pour vous soigner. On ne se parle guère, mais on se comprend, mon pauvre vieux. Le malheur nous tient depuis longtemps les mains l'une dans l'autre. Il essaya de remuer, retomba, racla la pierre de ses ongles et du bout de ses bottes. « Faut me mettre sur mon lit, mon gars, » dit-il de sa voix de plus en plus claire, « et me frotter avec du pétrole. » « Un bon hormed, faut tout essayer. » « Je tiens point à te laisser dans l'embarras, le malheur. » Il songeait à mon embarras, tout près de sa propre mort. Je fus si touché que mes larmes ruisselèrent. Mon cœur crevait avec lui. « Dame, on avait vécu bientôt six ans ensemble. » « Ennemis ? Non. Seulement étrangers. » « Père Mathurin, dites-moi ce qu'il faut faire, je vous obéirai. » Je le traînais, ce grand cadavre qui causait, retrouvant la vie de la raison, et je le plaçai sur sa couchette en face de notre foyer. Il voulut boire, je lui offris du vin. « Non, » fit-il, « donne-moi de l'eau. » Il en but deux gorgées. « Elle est amère, l'eau, » murmura-t-il. « Est-ce qu'elle est toujours comme ça, ici ? » Lui n'en buvait jamais. « Elle est douce, Père Mathurin, d'ordinaire. Voulez-vous du sucre ? » « Non, merci. » Et ses yeux se fermèrent un instant. Il avait dit merci. Je ne savais plus quoi inventer pour le remercier à mon tour de ce mon très brave homme. Ce n'était pas sa faute s'il était si sale. Ce n'était pas sa faute s'il était si méchant. Quelque chose avait dû passer sur lui, l'éteignant et glaçant la meilleure vigueur de son sang. Le pauvre. Son grand corps étendu au milieu de notre salle basse paraissait s'écraser sous l'énorme colonne du phare. On l'avait muré là, et il portait le lourd flambeau de toute la dernière force de sa poitrine d'homme. Maintenant, ma poitrine, plus jeune, allait remplacer la sienne. Et je sentais déjà le fardeau m'accabler, sans d'ailleurs aucune idée de me soustraire à ce devoir. Quand on reste longtemps à la même place, on aime l'endroit où l'on souffre. C'est plus naturel que de chercher le bonheur. Je pensais qu'il voulait dormir et je vins bourrer une pipe sur l'esplanade. Il faisait une belle soirée d'automne, en supposant qu'on puisse dire que la mer est belle quand elle est rouge, toute teintée par le soleil couchant comme par la fureur d'un incendie. Et vagues ondulées, grosses, opulentes, dans un tel luxe de soirées et de bijoux qu'elles offensaient notre misère. Ah, les gueuses, les gueuses ! Tous leurs petits ronrons de châtes, leurs cris de lionnes enragées, leurs danses de comédiennes, et pour finir les torrents de sang et de larmes ruisselant autour d'elles, sans paraître les salir, belles de toutes les libertés que les hommes prisonniers de leur volonté sont obligés d'admirer de loin. On veille sur elles, et elles avalent les grands navires. On leur confie sa destinée, et elles vous noient entre leurs seins mouvants. Ceux-là jouaient, se poursuivaient, hurlaient des mots obscènes, ou chantaient des cantiques, mais ceux-là, par-dessus tout, vivaient de la mort des autres.